Le siège de la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a abrité la cérémonie de présentation de l'aide de créance du directeur régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Une action qui marque la coopération existante entre les deux institutions. Alphandombi Moussavou, Gérard Manenapolo. Suite à la signature du protocole d'accord de 2022 formalisant la collaboration entre le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et la Commission de la CEAC, le directeur régional Abdou Raouf Nian Kondé, accrédité au Gabon, est venu présenter ses lettres de créance au président de la Commission de la CEAC. Une coopération qui vise entre autres la solidarité entre les États en matière d'aide humanitaire. La mission c'est en lien avec la nature de notre mandat, qui est un mandat de protection, un mandat de recherche de solutions sur les questions de déplacement forcé. On va pouvoir travailler ensemble et aider la communauté à travers la CEAC à se doter d'instruments juridiques, légaux, mais aussi d'un creuset pour pouvoir travailler sur les questions de fonds humanitaires, travailler sur la solidarité. Face à de nombreuses crises multiformes que traverse le continent, le Gabon demeure un contributeur majeur sur lequel les 11 pays membres de la CEAC peuvent compter. Le Gabon vient en soutien aux États de la région. L'année dernière, en 2023, a appuyé la République sœur de la Centrafrique, a appuyé le Tchad avec près de 1 million de dollars pour aider ces deux pays à faire face à la crise de déplacement forcé. Donc parfois, on ne le dit pas assez, le rôle que jouent nos États dans l'émulation solidaire au niveau communautaire pour prendre en charge ces questions difficiles. La Communauté économique des États d'Afrique centrale a été instituée le 18 octobre 1983 à Libreville, avec pour mission de promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale. Le président en exercice est Théodoro Obianguay Mambazogo, élu par ses pairs. Le président en exercice est Théodoro Obianguay Mambazogo, élu par ses pairs.